Quand PNDESA va être libéré, il sera parmi même les négociateurs pour que les autres zones d'ombre soient levées, notamment l'Internet, le brouillage des ondes et la cherté de vie qui prévaut sur le marché de Guinée. Pour mieux sauter, il faut reculer. Il ne faut pas sauter dans la précipitation et pouvoir échouer. Non, voilà pourquoi nous avons entamé ces différentes discussions, pour que ça puisse aboutir positivement. Je veux dire, c'est trop dire, parce que nous avons une revendication primordiale, c'est celle de la libération de PNDESA. Si celui-là est libéré, les négociations vont continuer. Mais la plus importante, c'est la libération du camarade de CECO-PNDESA. Et les négociations vont se poursuivre après sa libération. Le jeudi, nous allons nous rencontrer et nous allons déposer la vie de grève. Nous, aucune autre pression ne peut s'exercer sur le mouvement syndical guinéen. Si ils sont hommes aussi capables, je dis bien et je pèse bien mes mots, qu'ils restent jusqu'au jeudi, sans libérer que le camarade de PNDESA, ils auront la vie de grève.